Générique Bonjour à tous, les municipales 2020 à Saint-François. Il y a un peu plus d'un an, Christiane Delanné-Clara était exclue du groupe de la majorité municipale pour haute déloyauté politique et morale. Aujourd'hui, la voici face à Laurent Bernier, le maire sortant. Quel est son état d'esprit ? Sera-t-elle en capacité de peser sur ce scrutin ? Christiane Delanné-Clara est l'invité de Questions Sans Détour. Bonjour Christiane Delanné-Clara. Bonjour Monsieur le journaliste. Soyez la bienvenue. Merci de m'accueillir en tout cas. Ça me fait un grand plaisir puisque j'étais un petit peu vexée. vous avez reçu il y a quelque temps le maire de Saint-François. Et quand vous lui avez parlé des opposants, vous lui avez parlé uniquement de Monsieur Pancred. Donc maintenant l'erreur est réparée. Je suis heureuse d'être là. Il n'y a point d'erreur, point d'erreur. La campagne ne faisait que commencer. Il était normal que nous recevions ce que nous faisons aujourd'hui comme nous le ferons pour les autres candidats. En tout cas, je vous remercie. La patience est une vertu. Le carburant de votre engagement, Madame Delanné-Clara, et de votre candidature à Saint-François, c'est quoi ? C'est le désir de construire ou de laver votre honneur ? Alors, c'est le désir de construire. C'est aussi un devoir de mémoire. Et quelque peu de laver mon honneur aussi, qui a été bafoué. Je suis une enfant de Saint-François. Moi, mes tripes, c'est Saint-François. L'histoire de ma famille est liée à Saint-François depuis plus de 300 ans. Et j'estime qu'en tant que femme d'Ouboute, qu'en tant que femme potomitant, il est temps que j'aille aux affaires pour que les choses puissent changer, pour une vision, pour un projet, pour cette belle ville, cette belle cité qui a tant à offrir. Et je ne voudrais pas, dans mon action, tomber dans le ridicule, dans le méprisant. Hier, le chef d'édilité, lors d'une conférence, a parlé de moi comme d'une rêveuse, le jour de la fête des femmes, en disant que je pouvais être mère à la désirade. C'est une insulte vers les désiradiens, vers les femmes. Et aussi, c'est une insulte aux Saint-Franciscains, aux désiradiens. 50% de la population de désirade est à Saint-François. Donc voilà ce que je veux dire. Mais je ne veux pas m'enterrer là-dedans. Moi, c'est projet contre projet. Je ne tomberai pas. Et puis, ce qui me rassure, si ceux qui parlent de moi n'ont que ça à dire, c'est que je pense que je leur fais peur et ils connaissent de toute manière mes capacités. On ne va pas revenir sur l'humiliation que vous a infligée le Rassemblement National, un petit peu quand même, lors des dernières européennes, avec le recul des regrets. Aucun regret. J'assume ce que j'ai fait. Ce que vous savez, moi je suis une femme de conviction. Je ne suis pas une femme de parti. Je peux suivre un parti dans un moment donné, et je fais remarquer que je n'étais pas encartée pour un projet, pour l'intérêt général. Il se trouve que c'est ce parti, c'est ce mouvement qui offrait, en termes de programme, des choses pour la voix de loup, dans le respect des textes qui sont les nôtres, qui nous régissent. Donc, et je vous ferai aussi remarquer, tous ces partis bien pensants, aucun d'entre eux n'ont mis une Antillaise, une Guadeloupéenne en position éligible. Donc voilà, je n'ai pas de regrets, et j'assume tout à fait ce que j'ai fait, pour la Guadeloupe, pour l'intérêt général. Il n'empêche que le Rassemblement National vous a un peu roulé, et que parallèlement vous avez été exclu de la majorité municipale. Donc dans cette élection, vous n'avez donc plus rien à perdre. C'est pas que je n'ai rien à perdre, je suis venue pour proposer un projet. Ce dont vous parlez, c'est du passé. Moi, j'avance. Je veux proposer aux Saint-Franciscains et aux Saint-Franciscaines un projet, une vision, ce que j'ai fait, je l'assume, je ne le regrette pas. J'avance. Le RN, il faut aller leur demander ce qu'ils veulent. Moi, j'avance. Je n'ai pas de revanche à prendre. Je ne suis que de l'amour. C'est ce qui me motive, c'est mon moteur, c'est ma fibre. Je laisse les autres dans leur rancœur, dans leur petite combine. Moi, je veux avancer. Et c'est de ça que je suis venue vous parler aujourd'hui. Que vous inspire, on y vient, la liste conduite par Laurent Bernier, le maire sortant et ses soutiens surprenants ? Rien n'est surprenant, monsieur le journaliste. Rien ne me surprend. Et ça me fait plutôt sourire, parce que ceux-là même qui me reprochaient de m'être approchée d'un quelconque parti, ils sont dans la même gymnastique. Et en plus, eux, moi, on est venu me chercher, je n'ai rien demandé, on m'a appelé chez moi. Donc, je suis fière de faire ce que je fais et je laisse le public saint-franciscain et les Guadeloupéens jugent. De toute manière, les choses sont entendues, les choses sont dites et les choses sont vues. Je ne porte pas de jugement de valeur. Aujourd'hui, Christiane Delanné-Clara, puisque c'est votre nom, où faut-il vous situer politiquement ? Je suis une femme sans étiquette, je ne suis mariée avec aucun parti. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une femme d'appareil. Et puis, les partis politiques n'ont jamais résolu, c'est une volonté, un homme, une femme, voilà où je me situe, au service des Saint-Franciscains pour Saint-François. Mon parti, c'est Saint-François. Et votre projet pour Saint-François ? Alors, mon projet, il sera, je sais que la tâche qui m'attend est très lourde, mais dans un premier temps, ma démarche a été d'écouter les Saint-Franciscains puisque j'entends beaucoup de mes détracteurs se présenter et dire « Je, je, je ferai ça ». À aucun moment, je ne les entends parler des Saint-Franciscains. Mais vous savez comment j'ai fait ? C'est peut-être de la déformation professionnelle. Je suis allée les voir, j'ai fait une enquête anonyme où je les ai écoutés, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, quel était leur ressenti, même si j'en avais une petite idée. Mais ça a été ma première démarche, une démarche pédagogique. Et je me suis saisie, je les ai écoutés de ce qu'ils m'ont dit pour construire mon projet. Voilà ce que j'ai fait. Alors, il y a d'énormes problèmes. Un des problèmes cruciaux, c'est l'eau. Il y a une solution pour l'eau. Je parle de Saint-François qui n'est peut-être pas réalisable tout de suite. Savez-vous qu'une résolution des Nations Unies de 2010 a décidé que l'eau était une ressource indispensable ? Je me saisirai de ces textes. Malheureusement, les gens ne le font pas. Pour aller où il faut, chercher de l'argent pour Saint-François, pour qu'on puisse nous réparer nos châteaux d'eau, nous mettre à disposition des surpresseurs et autre chose encore. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tuyaux qui sont abîmés. Donc, je me saisirai de ça pour aller prendre l'argent où il faut. Il ne suffit pas d'attendre que les choses se fassent, qu'on a la volonté et le courage et qu'on aime, puisque j'entends beaucoup parler d'amour, qu'on aime, il y a des actes d'amour. Ce sera ça. Parce que la structure unique, moi, j'y crois, mais pour l'instant, c'est de l'Arlésienne. On nous en a parlé, on nous l'a promis pour janvier 2020. Nous sommes au mois de mars. Récemment, lors de l'Assemblée à la région et au département, ça a été signé. Mais pour l'instant, c'est une coquille vigne. Et en attendant, on fait quoi ? Les Saint-Franciscais sont toujours en train de souffrir de l'eau. Je me saisirai des possibilités, des leviers qui existent pour leur donner de l'eau. Je pense aussi à la jeunesse, les jeunes, cette jeunesse qui est abandonnée. Vous savez comment je ferai ? Je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas de baguette magique. Je constituerai, dès mon arrivée, des comités de quartier pour les entendre, pour que le citoyen Saint-Franciscain soit au cœur de l'action citoyenne. Qui mieux qu'un habitant de la Pointe des Châteaux, de Pombiré, du Bédou, connaît ses problèmes ? Alors je constituerai ces comités de quartier pour les entendre, pour les écouter. Moi je suis force de proposition et je construirai avec eux l'avenir de Saint-Francois. Il est temps que nous arrêtons de subir notre destin à Saint-Francois. Il faut que nous en devenions les acteurs. Et puis, il y a le train de vie de la mairie, tout le monde le sait. Je donnerai l'exemple. En arrivant, la première des choses que je ferai, je supprimerai tous les avantages. Voiture de fonction, je n'en veux pas. Mon DGS n'aura pas de voiture de fonction. Parce que j'estime que les salaires que perçoivent ces gens-là, oui monsieur, oui monsieur, sont suffisamment... Ce n'est pas un peu démagogique ça ? Non, puisque je vais le faire. Pourquoi vous pensez que c'est démagogique ? Normal que je vous pose la question. Comme on dit en créole, c'est graines d'iris qui a fait sac de riz. Donc ces petites mesurettes, parce que ça coûte quand même quelque chose, l'essence que l'on dépense aussi tous les mois. Je mettrai une citerne pour que nous nous servions dans notre citerne. Et bien ces petites économies que je ferai, je pense qu'au bout de 2-3 ans, ça permettra par exemple de permettre à des familles décessiteuses d'avoir une cantine gratuite. Ce n'est pas de la démagogie. Donc supprimer la voiture du DGS à laquelle il a droit, pour vous c'est normal ? Nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Et mon obligation première, c'est de redresser Saint-François. Donc un DGS a un salaire correct, donc il peut très bien se payer une voiture. Nous devons donner l'exemple. Il faut commencer par là. Je vous ai parlé des comités de cartes et je vous ai parlé de la jeunesse. Je mettrai en place un conseil des sages parce que malheureusement en Guadeloupe, pourtant ces personnes ont plein de choses. Il n'y a pas de transmission. Nous sommes afro-descendants pour la plupart d'entre nous, même si nous sommes de culture plurielle. En Afrique, le conseil des sages, je ne veux pas vous dire ce que ça apporte à la population. Je mettrai en place un conseil des sages de manière à ce que nous nous saisissions de leur connaissance, de ce qu'ils peuvent nous apporter pour faire avancer les villes. Ces personnes sont trop souvent délaissées. Qu'a-t-il manqué à Saint-François durant la mandature écoulée, mis à part de l'eau dans les robinets ? Une vision. Une vision et votre question m'inspire quelque chose. Je voudrais parler du tableau de Géricault. Le radeau de la Méduse. Vous l'avez en tête ce tableau ? Voilà. Ce navire échoué avec des planches flottantes. Voilà ce qu'était Saint-François. Saint-François a manqué de vision. Saint-François a manqué d'objectivité. Saint-François a manqué à beaucoup de citoyens. C'était une politique au service des grandes familles, au service des copains. Une partie du territoire a été oubliée. Une partie des habitants de Saint-François a été oubliée. Moi, je serais le maire de tous les Saint-Franciscains, sans exception, sans condition de sexe, de couleur ou d'appartenance. C'est ça, être un politicien. C'est ça, être une femme maire. Le choix stratégique de développement, c'est le tourisme ? Alors, le tourisme, justement, je vais vous rappeler, vous devez savoir, mais les spectateurs peut-être oublient, Saint-François a été une commune d'avance. Saint-François et cette ville où, dans les années 70, les quatre grands se sont réunis. Je ne veux pas les citer. Saint-François est la ville où la Chine, le sort de la Chine a été décidé quant à son investissement dans le marché international. Aujourd'hui, Saint-François se meurt. Pourtant, nous pourrions faire que les choses se relancent. Il suffit d'avoir une vision, aller chercher les fonds, les investisseurs pour que les choses avancent. Saint-François est devenu un cimetière d'hôtel. Alors que nous avons un potentiel extraordinaire, nous sommes gâtés par la nature, nous avons des infrastructures qui se meurent. Moi, mon projet, ce sera, par exemple, de changer le statut juridique de certaines choses, faire des sociétés d'économie mixte, par exemple, pour qu'un golfe puisse nous rapporter. Vous savez qu'un golfe peut rapporter beaucoup à une ville si des compétitions sont organisées à l'international, pas deux, trois fois par an, mais une dizaine de fois faire venir des gens d'ailleurs. Et ce sont des petites choses comme ça, qui, à terme, rapporteront de l'argent à Saint-François et aux Saint-Franciscains également, puisque le restaurateur va fonctionner, celui qui fait des gîtes va fonctionner, l'ensemble, le pêcheur, l'ensemble des Saint-Franciscains. Moi, c'est ce que j'apporte comme solution. Rien d'innovant, mais utiliser le potentiel que nous avons à Saint-François. Très bien. L'intérêt communautaire au sein de la Carle, il est suffisamment palpable et à l'avantage de Saint-François ou c'est une vérité en devenir ? Alors, je me saisis des dernières conclusions de la plénière qu'il y avait avec les élus et on s'est rendu compte, M. le maire de Saint-François l'a reconnu il n'y a pas très longtemps, que c'était une structure qui ne convenait pas à notre réalité sur la voie de Loupe. Donc, j'ai cru comprendre dans leur conclusion qu'il y avait une porte ouverte vers une adaptation, comme les textes nous le permettent, par rapport à notre spécificité, des EPCI nous concernant, concernant l'outre-mer. Donc, avec mes collègues élus, nous travaillerons à cette transformation de manière à ce que les déséquilibres qui sont créés aujourd'hui entre les différentes communes faisant partie d'une même EPCI soient revus, réfléchis. Mais là comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait adapter là comme ça ? Le transfert de certaines compétences. Parce que quand les choses sont transférées, elles le sont avec l'argent que ça rapporte. Le tourisme, le tourisme pour Saint-François. C'est-à-dire que les subsides que rapporte le tourisme sont transférés aux EPCI et nous n'avons pas forcément un retour équivalent à ce qui est transféré. Vous êtes optimiste ? Vous voyez que je ressemble à quelqu'un de défaitiste ? Je suis pleine de courage et les Saint-Franciscains m'encouragent. Je suis très optimiste parce que je suis une femme. Regardez par exemple le maire du Moule. Et ce qui m'encourage encore plus, c'est le discours de certains en disant que pourquoi une femme serait capable ? Quelle capacité a-t-elle ? Ben ça m'encourage. Vous savez, je me saisis des pierres qu'on me lance pour construire le mur de l'avenir. Merci Christiane Delaney-Clara d'avoir répondu à nos questions sans détour sur ETV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement. Et j'embrasse tous les Saint-Franciscains, en particulier les femmes et les désiradiens. Très bien. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur ETV pour un nouveau numéro de Questions sans détour. pour un nouveau numéro. C'est bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada